bonjour et bienvenue au sagittaire pour cette nouvelle vidéo on fait les taroscopes du mois de février 2022 cette vidéo est pour vous les sagittaires en signe solaire mais aussi aux ascendants au signe lunaire et pourquoi pas au vénus alors on va aller voir dans ce tarot ce que ça nous dit pour vous ensuite on ira voir dans les oracles et on terminera par le béline j'avais envie qu'on s'attarde un peu plus sur lui pour ce taroscope du mois de février 2022 alors c'est parti on y va on va faire une lecture du tarot pour les sagittaires ascendant sagittaire alors on va faire une coupe on va regarder d'abord ce que ça nous dit à la coupe alors on a un oeuf de bâton et derrière on a un cavalier de coupe alors ici mais sagittaire il semblerait qu'on soit déterminé ou à trouver le prince charmant ou la princesse charmante ou alors ici il ya une détermination chez vous en amour en tout cas c'est ou de l'amour ou alors une collaboration professionnelle peut-être ici qui est intense chez vous les sagittaires mais parce que quand on voit des bâtons comme ça c'est de la passion derrière on a un 6 de pentacle en 7 d'épée ici on serait un peu confus derrière on a un 6 de bâton et un 10 d'épée bon ici les sagittaires ce que vous avez si vous êtes si vous convoitez quelqu'un un amour ici quand je vois un tel tirage et bien c'est clair que là le ici on va gagner en clarté d'esprit parce que là moi j'y vois une récompense ici tout ce que vous entreprenez que ce soit sur un aspect relationnel amoureux ou professionnel parce que ça peut être professionnel aussi ici vous êtes récompensé de la détermination vous avez peut-être à Travailler avec cette personne ou avoir envie de et bien de déclarer votre flamme cet amour alors on nous parle d'un 6 d'épée on dirait que chez vous les sagittaires on a envie de fuir ou de ou de fuir une situation ou de partir d'un endroit puisque le 6 d'épée c'est souvent moi il dit n'importe où mais plus jamais ici alors ça peut être un lieu de travail ça peut être un couple ça peut être ça peut être aussi un endroit de vie peut-être qu'on a envie de s'en aller alors derrière on a un 8 de bâton et un cavalier d'épée il y a vraiment une ici on a vraiment envie de battre le fer pendant qu'il est chaud et bien alors c'est un roi d'épée pardon ici ici c'est un cavalier d'épée un 9 de coupe là vous êtes déterminés les sagittaires déterminés à réaliser un de vos rêves parce que vous réalisez un de vos rêves au mois de février alors ici on a un S de coupe et un 2 de coupe là ça sent l'amour à plein nez le d'autre deck nous parle d'une roue de fortune alors cette roue de fortune va nous parler de changement elle nous parle aussi de voyage elle peut nous parler de voyage elle peut nous parler de mouvement de déplacement mais en tout cas là il y a du changement qui s'impose chez vous derrière on a un 3 de pentacle et la mort donc là c'est clair que là avec un 3 de coupe dernière il y a quelque chose qu'on célèbre chez vous les sagittaires vous partez vous quittez une situation il y a du mouvement ici avec cette roue ce 3 de pentacle qui parle de réalisation de projet de concrétisation là il y a quelque chose de pas mal et là derrière on a la mort donc il y a bien une transformation il y a une volonté de changer quelque chose de changer une situation de quitter une situation et là vous partez pour la transformation avec un 3 de coupe il y a une célébration à coup sûr donc ce 6 d'épée moi il me parle bien d'une volonté de changer de bouger quelque chose ou carrément de changer d'endroit de situation de travail le 8 de bâton va me parler évidemment de mouvement on fait ça peut-être dans la rapidité il y a une volonté de bouger là ce 8 de bâton va me parler de vraiment la phrase qui me vient c'est on va le faire pendant qu'il est chaud ce roi d'épée lui va me dire que là il est temps de trancher et j'ai même l'impression qu'ici vous n'aurez pas le choix les sagittaires il va falloir trancher dans cette décision de quitter quelque chose en dessous on a ce cavalier d'épée donc lui le cavalier d'épée lui m'annonce forcément une réussite il y a une réussite parce que ici ce cavalier d'épée lui n'a qu'une envie c'est de déraciner ou une peur ou une croyance mais lui c'est un sanguinaire donc il va aller au bout de la démarche il va vraiment remettre en question quelque chose qui le met dans une situation inconfortable dans le seul but de réaliser un souhait ici et là le souhait me parle d'un coup de coeur donc ça pourrait me parler d'un souhait affectif amoureux ou alors un coup de coeur au travail peut-être qu'ici on a envie de quitter un travail pour rejoindre quelqu'un une proposition qui a été faite et qui vous tente bien ici parce que derrière j'ai un as de coupe cet as de coupe est suivi d'un deux de coupe donc ça ça c'est de l'amour le cavalier d'épée ici peut-être va-t-il vous proposer de revoir une culpabilité peut-être qu'ici vous culpabilisez concernant ce départ pour ce nouvel amour mais en tout cas lui il vous aide à le faire dans le seul but de réussir ici les les sagittaires ascendant sagittaire signe lunaire ou vénus en sagittaire ici on parle clairement d'amour on parle clairement d'amour et en plus la route fortune vous emmène dans une spirale ici il y a de la mutation qui se prépare il y a du déménagement qui se prépare les choses bougent et bougent très vite dans le seul but dans le seul but pardon de concrétiser votre désir et ici on fait le choix de la transformation avec ce 3 de coupe derrière ce 3 de coupe c'est de la célébration c'est une victoire il y a quelque chose ici les sagittaires mais je ne peux pas vous dire mieux c'est de l'amour ici c'est de l'amour et vous n'avez qu'une envie c'est d'accéder à ce rêve et vous le faites là au mois de février la Saint Valentin chez vous elle va être extrêmement comment dirais-je elle va être productive et là vous allez mettre les choses en avant pour vous et vous allez vous êtes déterminés à y aller alors on va aller voir dans l'oracle des miroirs savoir ce que ça nous dit pour vous les sagittaires ce que ça nous dit là alors on va faire une coupe ici on a le coup promis qui se retourne et le changement chez vous on en parle quand même beaucoup alors on fait une coupe on nous parle d'une victoire et on nous parle de la carte de la femme alors là on pourrait même y voir un homme et une femme sur cette sur cette combinaison ici peut-être que vous êtes une femme les sagittaires et là vous vous félicitez d'une victoire ou alors parce qu'eux ils se tournent le dos ils se tournent le dos sur la table c'est rigolo sur la table ils se tournent le dos mais dans ce sens là regardez ils sont l'un en face de l'autre donc là la victoire ici vous appartient les les sagittaires qu'est-ce qu'on a derrière la tranquillité la projection il y a vraiment quelque chose ici qui sent bon la victoire chez vous ça s'annonce plutôt pas mal ce mois de février avec cette nouvelle lune du 1er février oh bah décidément on a de l'amour et ben dites moi un peu les sagittaires qu'est-ce qui se passe vous tombez amoureux au mois de février alors ici on nous parle bien d'une relation amoureuse pour vous les sagittaires on va y voir ce que ça nous dit d'autre et ben on a de la joie on va y prendre on a la séparation le compromis le carrefour l'étranger l'évolution la projection on va aller en chercher une dernière il y en a une dernière pour les ben ben voilà on a le travail le dos de deck nous parle d'une accusation alors derrière cette accusation on a là au fermement le boomerang la trahison la fécondité derrière alors ici peut-être qu'ici on vous accuse peut-être qu'on vous accuse ici d'être resté enfermé longtemps dans une situation avec cette carte du boomerang peut-être qu'ici les sagittaires avec la trahison derrière peut-être qu'ici ben ça me parle d'une culpabilité que vous cultivez parce que ici on pourrait croire que vous vous sentez coupable d'avoir attendu le retour de quelqu'un vous vous êtes enfermé les sagittaires dans l'espoir de voir revenir quelqu'un c'est possible ou alors ou alors c'est peut-être ça parle du travail on a la carte du travail peut-être qu'ici cet enfermement que vous vivez en ce moment parce qu'il faut la regarder comme ça la carte de l'accusation l'accusation ici nous parle d'un enfermement et la solution ici se trouve dans le travail peut-être que vous vous sentez enfermé peut-être par la trahison d'un retour ou alors vous avez attendu le retour de quelqu'un et ça s'est fait sous le coup d'une trahison toujours et qu'ici la solution serait le travail on va regarder pourquoi peut-être qu'ici vous avez quelqu'un vous êtes amoureux ou amoureuse de quelqu'un sur votre lieu de travail parce que quand je vois un tel tirage ici on a l'amour la sexualité donc on parle bien de ça avec la joie ici on est bien dans une relation amoureuse et derrière on a la séparation et le compromis donc peut-être que vous êtes tombé amoureux ou amoureuse de quelqu'un ce qui vous a valu une séparation et vous avez trouvé un compromis dans cette séparation ou alors vous avez été amoureux amoureuse ça vous a donné beaucoup de joie mais ici on se retrouverait on serait en phase de séparation et on est on est sur le point de trouver un compromis puisque derrière moi j'ai quand même le boomerang ici le boomerang qui arrive derrière cette séparation si vous vous sentez dans cette combinaison là vous êtes amoureux amoureuse ici vous essuyez une séparation et vous trouvez un compromis dans le seul but de voir ce retour ce boomerang arriver mais dans ces cas là moi le jeu il me dit qu'ici on s'enfermerait dans un retour qui serait entaché d'une trahison attention c'est peut-être ça bon on va rester dans l'optique où vous tombez amoureux amoureuse les sagittaires ça vous procure beaucoup de joie mais ça vous coûte une séparation de ce fait ici vous êtes face à de nouveaux choix une nouvelle direction il y a quelque chose là qui est en train d'évoluer de prendre forme et là ça vous demande de prendre peut-être une nouvelle trajectoire c'est une trajectoire qui vous paraît complètement inconnue à moins qu'ici on parle d'une direction de cette nouvelle trajectoire qui se fasse à l'étranger ou alors peut-être qu'ici on est amoureux ou amoureuse de quelqu'un d'origine étrangère toujours est-il qu'ici on évolue ça c'est de l'évolution si vous partez à l'étranger sachez qu'ici vous êtes en pleine évolution si vous vous prenez de toute façon une direction quelle qu'elle soit c'est juste dans le but d'évoluer et là on a la carte de la projection qui elle nous parle d'un effet miroir avec le travail la carte du travail on parle bien du secteur pro ici donc ici l'évolution et bien moi j'ai l'impression qu'ici les sagittaires cette évolution vous permet de vous mettre face à quelqu'un au travail peut-être qui deviendrait votre égale ici et là c'est là où sort l'accusation peut-être qu'ici vous avez un ex ou une ex partenaire qui travaille à l'endroit où vous êtes et là vous deviendriez cette personne ne serait plus votre supérieur mais là vous serez d'égal à égal avec ce miroir c'est vraiment ce que ça me dit donc on peut parler de ça dans ce tirage ou alors votre amoureux ou votre amoureuse ici se retrouve sur votre lieu de travail et on a une évolution certaine dans ce travail mais là sachez qu'ici il y aurait un côté peut-être pervers dans cette situation dites-moi si vous vous reconnaissez dans ce tirage mais en tout cas une chose est sûre c'est qu'ici il y a de l'amour il y a de l'amour dans ces cartes chez vous les sagittaires ce mois de février va être il y a des rebondissements ici sur les relations amoureuses où vous quittez quelqu'un ou alors vous ou alors vous tombez amoureuse de quelqu'un qui vous permet de voir à quel point vous êtes enfermé dans l'espoir d'un retour d'une personne qui vous avait trahi et on s'enferme quelquefois dans dans un retour hypothétique et finalement on se perd là-dedans et là ici au mois de février le lit sagittaire vous tombez amoureux ou amoureuse on va aller voir dans l'oracle du grand amour ce que ça nous dit pas du grand amour c'est le grand oracle de l'amour alors on va aller voir ce qu'il nous dit cet oracle bon ici on a des promesses ça se sent bien la Saint-Valentin quand même chez vous les sagittaires on est dans l'amour on va aller voir ce que ça nous dit derrière ça nous parle de sincérité donc là ici les masques tombent on est très sincère chez vous les sagittaires dans ses promesses on nous parle de communication donc peut-être qu'ici dans la communication on commence à être on commence à avoir des propos plus que sincères ici on nous parle d'équilibre ça pourrait nous parler aussi d'un quelqu'un du signe de la balance derrière on a la carte de l'égarement donc là peut-être que vous vous égarez les sagittaires si vous êtes célibataire vous vous égarez et finalement ça vous fait du bien ou alors vous êtes en couple et ici on fait des promesses et là peut-être qu'on s'égare dans ses promesses sur cette carte de la communication on vous dit quand même d'oser parler on nous parle de la voix libératrice il est à temps de communiquer ici pour équilibrer peut-être qu'elle nous dit ça peut-être qu'ici on fait tomber les masques parce qu'on entame une conversation ou une communication parce que quand on voit quand on voit ce qui est écrit oser parler et la voix libératrice peut-être qu'ici il est temps de parler et d'avoir une communication constructive pour équilibrer justement cette balance et peut-être pour éviter l'égarement dernière on a la légèreté donc à mon avis sorti de cette communication ou de cette conversation eh bien on se sentirait beaucoup plus léger ou alors l'amour vous donne des ailes là il y en a beaucoup trop je ne peux pas prendre tout ça derrière on nous parle d'espoir ah oui on a Mercure qui repart en mars direct début février on nous parle d'être prudent mais on nous parle de prudence mais il y a quand même des engagements c'est peut-être pour ça qu'on vous demande d'être prudent et ici on nous parle de réconciliation derrière en dos de deck c'est la bonté qui sort cap numéro 13 alors la bonté les projets la séparation il est là-dedans chez vous les sagittaires ici je me demande chez vous les sagittaires si vous êtes en couple une nouvelle relation va vous obliger à vous séparer de quelqu'un parce qu'ici on nous parle de projet donc pour entamer ses projets il va falloir se séparer c'est peut-être pour ça qu'on a la communication si vous êtes en couple c'est comme ça que le jeu nous en parle si vous êtes célibataire ici la communication et la parole peut-être ce serait de se déclarer enfin à cet amour peut-être qu'ici la communication vous demande de parler pour se réconcilier puisqu'ici on nous parle d'égarement peut-être que vous avez eu un moment d'égarement et qu'on cherche à se réconcilier parce que la légèreté l'espoir la prudence l'engagement et la réconciliation ici sortie de conversation là des conversations sincères où on ose parler et mettre les cartes sur la table et ici regardez ce qui se passe on va se sentir beaucoup plus léger ça nous donne quand même beaucoup d'espoir cette bouteille à la mer peut-être que ce message j'ai lu finalement on vous demande de rester prudent quand même si un engagement se présente parce que là on nous parle d'une réconciliation si vous êtes un couple ici il y a des couples qui vont se réconcilier si vous êtes célibataire bien ici il y a de fortes chances à ce qu'une rencontre se fasse avec cette carte de la promesse et qu'on ait des conversations plutôt sincères ici donc ça si vous êtes célibataire moi je vous le dis les sagittaires la Saint-Valentin va très très bien se passer ici il y a des rencontres qui peuvent se faire et pour équilibrer peut-être finalement peut-être qu'ici vous allez vous ressentir dans une situation d'équilibre puisque l'amour réapparaît et là franchement ce jeu nous parle ou d'une réconciliation en couple puisqu'on a la promesse et la réconciliation ou alors ça nous parle d'avoir une discussion à coeur ouvert de façon à se sentir plus léger puisqu'on aurait été sincère et si un engagement se fait on vous demande quand même de rester prudent avec cette bonté derrière ça sent quand même plutôt bon ici ce tirage même si pour les couples c'est un peu plus compliqué ça sent quand même plutôt bon alors on va aller voir dans le béné ce qu'il nous dit on va lui demander s'il a des choses à nous dire ou à confirmer de nouvelles informations alors il nous parle de l'étoile de l'homme de la maladie mais qui lui la maladie lui va nous parler de remède et de médecin donc ici ça peut nous parler aussi d'une réconciliation mais là moi ça me parlerait plutôt d'une renaissance les sagittaires là on nous parle d'action sous le feu ici c'est une action il y a peut-être de la concurrence ici là d'un seul coup elle me parle de ça elle me parle de concurrence ou de ou alors ici on est proactif on passe à l'action on va aller en chercher une dernière pour voir ce qu'il nous dit il nous parle de la ruine alors ou il nous parle d'une réconciliation ici avec un homme ou une femme adaptée selon votre genre ici ça nous parle ou d'une réconciliation ou alors ici ça pourrait nous parler aussi d'une guérison derrière on a cette carte de l'action sous Mars le feu on a les deux coques ici on passe à l'action on combat de coques peut-être mais en tout cas ici c'est mouvementé on passe vraiment à l'action derrière on a la ruine donc ça peut-être qu'ici moi ça me parle d'une relation qui était ruinée par le temps par l'usure et ici on passerait peut-être à l'action pour faire repartir cette relation ou alors ça me parle ici de la guérison ou de la réconciliation avec quelqu'un parce que si on est sur un aspect pro ici on ferait les choses dans le seul but d'effacer cette ruine peut-être qu'ici on était sur une relation qui était en train qui était sur la fin ici il y avait peut-être une relation qui avait duré depuis longtemps et du coup ça s'est épuisé ça s'est ruiné avec le temps et ici on cherche à reformer une relation ici avec cet homme ça peut être une relation professionnelle aussi et ici on cherche à à rétablir quelque chose dans une relation alors ici le béli nous parle de l'ennemi on aime bien en avoir deux ou trois on parle de la femme il y a vraiment il y a vraiment quelque chose dans un couple il y a eu à mon avis il y a un couple ou alors une collaboration entre un homme et une femme c'est peut-être sur le travail ici peut-être que vous étiez violemment disputé avec une femme et on cherche à se réconcilier on cherche à passer à l'action pour pour rétablir le dialogue et revenir sur effacer cette ruine qui a été causée par le temps peut-être qu'ici on s'est violemment disputé et là la seule chose qu'on essaye de faire ici c'est de recoller les morceaux bon le truc c'est qu'ici le béline nous parle d'un abus de confiance bien qu'il y ait le bonheur moi j'ai l'impression qu'ici il y a une collaboration ou un couple dans lequel les sagittaires il y a eu un abus de confiance ou alors une relation de travail où on a abusé de votre confiance alors que vous vous étiez vraiment vous êtes tombé des nus parce que là vous étiez dans le seul but d'avoir quelque chose de plutôt paisible derrière on parle du trafic donc Mercure repart en marche directe le 3 février donc là ici on dirait que les échanges reprennent sous Mercure ici la carte du trafic va me parler d'un échange de communication à moins qu'ici on parle d'un échange commercial ou financier c'est possible peut-être qu'on est abusé de votre confiance et finalement on rétablit quelque chose ah oui derrière regardez il y a vraiment cette volonté de rétablir quelque chose chez vous les sagittaires la communication reprend ici avec cette carte de l'inconstance ici ça souffle ici on souffle sur une situation on pourrait dire aussi qu'on souffle sur la braise mais non ici on en a marre de ne pas être constant dans ses choix et là on va pour une fois on va décider de souffler cette carte porte le numéro 13 donc il y a de la transformation ici dans la communication dans le seul but ici amis sagittaires de rétablir quelque chose vous voyez on passe de quelque chose qui tombe en ruine à quelque chose de beaucoup plus beau de neuf alors peut-être que vous avez eu un souci avec une entreprise peut-être que les disputes sont arrivées comme ça si on est dans le cadre immobilière ici on s'est fâché on s'est disputé peut-être avec un entrepreneur qui a abusé de votre confiance et qu'ici ben les travaux n'ont pas été faits ça peut être ça aussi bon ben ici la communication reprend peut-être que vous faites appel à quelqu'un pour trouver une médiation un terrain d'entente mais ici la communication revient les échanges se refont peut-être une transaction mais vous voyez ici la volonté c'est de transformer la situation de façon à ce qu'on retrouve quelque chose de droit et de correct c'est peut-être ça c'est peut-être ça les sagittaires peut-être qu'ici vous êtes dans cette situation il y a quelque chose on s'est disputé mais le remède et le médecin ici nous parle de réconciliation on se réconcilie et le trafic les échanges reprennent mais il y a quand même eu un début de confiance ici dans cette histoire que ce soit dans un couple dans le travail ou peut-être une histoire de travaux dans une maison il y a eu quelque chose dans ce goût là et ça a été un carnage ici ces trois là me parlent d'un carnage ça a été violent surtout avec cette carte là il y a vraiment de l'action il y a vraiment quelque chose ça a été violent mais bon on tend à une réconciliation ici avec cette carte du bonheur sous Jupiter pour réparer cette perte ce vol ou cet abus de confiance amis sagittaires je vous remercie pour votre écoute pour vos abonnements vos partages vos likes moi j'attends de vous lire j'attends de savoir si ce tirage vous a parlé si si ça a répondu à vos questions sinon allez voir votre ascendant ou encore votre signe lunaire ou peut-être aussi votre Vénus moi je vous invite à ça allez voir et puis je vous souhaite un excellent mois de février une excellente sainte Valentin et puis on se revoit très vite dans une prochaine vidéo je vous embrasse je vous aime beaucoup et je vous dis à très bientôt